Été 1981, quartier français, Nouvelle-Orléans. Ce mois d'août est caniculaire. L'humidité ambiante, l'animation des quartiers populaires grouillant de monde, tout contribue à rendre l'atmosphère pesante, presque mystique. Mais ce n'est encore rien comparé aux évènements qui se profilent. Vous faites partie de l'agence Beaumont, regroupant les meilleurs détectives de la ville. Et ce n'est pas bien difficile comparé aux standards de la police locale. Votre employeuse, Sophie Romero, est aussi froide qu'impitoyable, et elle attend de vous des résultats. Alors qu'un meurtre vient d'être commis à Congo Square, un meurtre si abominable que personne n'ose s'y intéresser, c'est à votre équipe et à ses talents hétéroclites que la ville a fait appel. En désespoir de cause. The Dark Quarter est la nouvelle création de Lucky Duck Games, en partenariat avec Van Ryder. Ce jeu narratif couplé à une application, modèle signature de l'éditeur français, nous emmène au cœur des années 80 dans un univers sombre, parfois mystique, s'inspirant beaucoup des films noirs. Ceux qui ont joué à un jeu Lucky Duck ces dernières années ne seront pas dépaysés par le concept. Dans The Dark Quarter, vous devrez mener à bien une série d'enquêtes policières, en coopération, en vous laissant guider par une application faisant office de narrateur. Le titre possède tout de même une présence sur table, avec un plateau joueur assez garni en statistiques et autres objets, ainsi qu'un grand plateau représentant la ville, à côté duquel vous serez amené à poser des cartes, représentant des lieux dans lesquels vous serez invité à interagir. Au début de la partie, chaque joueur va choisir un personnage, et mettre en place sa zone de jeu. Un objet, quelques talents, et des statistiques. Pour représenter vos talents dans The Dark Quarter, Lucky Duck conserve le concept assez efficace de Destiny's, leur précédent titre narratif. Vous disposez de cubes représentant vos statistiques, et la valeur de vos lancers de dés vous indiquera le succès de chacune de vos actions. Par exemple ici, sur la première ligne en vert, si j'obtiens 9, j'aurai 2 succès, puisque de gauche à droite en allant jusqu'à 9 se trouvent 2 cubes. Il suffira donc de déplacer ces cubes au fil de votre progression pour faire évoluer vos chances de succès. Ce système très dynamique mais surtout lisible fonctionne à merveille. Pour les objets aussi, on retrouve un air de déjà vu. Chaque carte dispose d'un pouvoir unique, qui implique souvent de défausser la dite carte afin d'en profiter. Cependant, il peut être judicieux de garder certains objets avec vous, car en scannant leurs QR codes avec l'application, vous pourrez les présenter, les offrir ou même les échanger avec des protagonistes du jeu. Petite nouveauté sur le front du plateau joueur, les capacités, qui sont propres à chaque personnage et se débloquent avec l'expérience. La majorité d'entre elles sont passives et donnent un vrai sentiment de progression au fil de la campagne, contrairement à Destiny's dans lequel nous n'incarnions jamais la même personne à chaque aventure. L'exploration du monde de The Dark Quarter s'effectue à deux niveaux. Sur le plateau principal, la carte de la ville, seront disposés des points d'intérêt propres à chaque personnage et à chaque scénario. Parfois, vous y rendre vous permettra de tirer une grande carte représentant le lieu en question, sorte de zoom sur votre destination afin de l'explorer plus en détail. Un tour de jeu s'articule de la façon suivante. Vous allez commencer par rafraîchir, soit récupérer, un des déforts. Ces dés peuvent être lancés en plus de ceux de votre personnage afin d'augmenter vos chances de réussite pendant les tests, mais sont défaussés une fois qu'ils sont utilisés. Toute la subtilité consiste à s'en servir au bon moment, quand l'action vous paraît cruciale. Vous aurez ensuite l'opportunité de débloquer une nouvelle capacité. Originalité du titre, l'expérience gagnée est commune, ainsi il vous faudra vous mettre d'accord pour déterminer qui progresse quand. Cette mécanique permet de niveler le niveau des joueurs et d'éviter que quelqu'un ne se retrouve pénalisé parce qu'il n'est pas celui qui a accompli l'action clé, celle qui rapporte de l'expérience. Deuxième action optionnelle, vous pourrez scanner l'une de vos cartes, ce qui consiste grossièrement à l'étudier. Cela ne coûte rien et peut parfois vous apporter des informations très utiles. Il s'agit d'une vraie évolution par rapport à Destiny's pour lequel l'étude des objets passait forcément par le fait de gâcher son tour pour le présenter à un PNJ. Enfin, vous allez choisir un lieu sur lequel vous rendre. Déplacez votre figurine sur le point d'intérêt ou le personnage qui vous intéresse, puis indiquez à l'application où vous vous êtes rendu. Parfois, le fait de visiter un point d'intérêt révélera la zone détaillée du lieu, vous permettant d'aller plus loin dans vos investigations. Vous m'avez entendu plusieurs fois citer Destiny's depuis le début de cette review, on va donc parler tout de suite de l'éléphant dans la pièce. Oui, Dark Quarter reprend dans son ensemble le système pensé par Philippe Milwinski pour son narratif moyen âgeux. De l'application au plateau voueur, des cartes objets aux arcs narratifs, ce nouveau titre de Lucky Duck s'appuie sur une matrice existante qui a fait ses preuves. A ceux qui auraient cependant peur d'être face à un Ruskin, une simple déclinaison du même jeu, je vais tâcher d'être rassurant en vous présentant les évolutions majeures du projet. En premier lieu, je l'ai déjà évoqué, le focus est cette fois vraiment mis sur le personnage que vous incarnez. Vous garderez le même tout au long de la campagne, ce qui vous permettra de le voir évoluer, se renforcer grâce à ses statistiques ainsi qu'au pouvoir débloquer. Mais le jeu va plus loin. Tout au long de la partie, vous serez confronté à des lieux, des personnes, des événements dont le comportement ou la résolution sera lié à l'un ou l'autre des personnages joués. Un personnage pourra par exemple choisir de retourner dans son ancienne maison afin d'y retrouver des souvenirs, un autre pourra chercher des informations sur sa famille. Ces sortes de quêtes secondaires ne pourront être accomplies que par le personnage concerné et permettront, selon les cas, de faire avancer l'intrigue principale, de gagner en puissance et souvent de découvrir les secrets et l'histoire de The Dark Quarter afin de vous immerger toujours plus. Dans sa volonté de créer un jeu accessible et intéressant pour tous, l'éditeur a choisi de mutualiser pas seulement les points d'expérience que j'avais mentionné, mais aussi les éléments clés de l'enquête, rendant la progression en coopération plus fluide et mieux répartie entre les participants, quelle que soit leur essence ou leur réussite. Autre vraie évolution, les cartes de lieu qui offrent au voir une vision plus rapprochée et là aussi plus immersive de l'univers. Alors que Destiny's restait relativement abstrait avec sa carte vue de très haut et ses petites figurines, le titre de Lucky Duck offre ici une approche plus cinématographique, plus détaillée, plus vidéoludique aussi. Si j'entre dans un immeuble, au lieu de simplement lire la description du hall dans l'application, je vais cette fois tirer la carte correspondante et l'explorer par moi-même. Dans la même veine, les auteurs ont tenu à rendre les interactions avec les PNJ un peu plus dynamiques. Selon votre réussite à un test de charisme par exemple, vous aurez l'opportunité de poser plus ou moins de questions à un suspect avant que celui-ci ne s'impatiente. Selon votre succès à un test de talent, vous aurez plus ou moins de temps pour explorer une scène de crime. On perd donc l'aspect relativement manichéen des tests pour arriver à quelque chose de moins punitif et de plus crédible. Il ne s'agit plus de réussir ou de rater un test de dialogue, il ne s'agit plus d'avoir face à soi un personnage soit très bavard soit mutique. Il existe un juste milieu dans lequel, même si vous êtes un piètre enquêteur, vous pourrez vous débrouiller pour obtenir des informations cruciales si vous posez la bonne question. Et par dessus tout cela, il y a tout ce qui est annoncé par l'éditeur mais qui se joue en coulisses, ce qu'il est difficile de quantifier. D'abord le fait que l'application garde trace en permanence du niveau de sympathie des personnages principaux à votre égard. Ainsi vos mots auront des conséquences et il n'est pas impossible que quelqu'un se ferme complètement à vous, vous obligeant à demander à un autre joueur de reprendre le flambeau. En outre, vos actions auront également des conséquences lors des phases dramatiques appelées choix décisifs. Ces scènes, rappelant les jeux vidéo Telltale, vous donneront un temps très limité pour prendre connaissance d'une situation et prendre une décision dont les répercussions se feront sentir plus tard. Enfin, la volonté de l'éditeur est que les histoires des personnages s'imbriquent intimement avec l'intrigue principale, faisant de The Dark Quarter une aventure personnalisée, personnelle, différente pour chacun de ses participants. Avant de vous donner mon avis sur The Dark Quarter, ou en tout cas en préambule, il me faut insister sur un élément très important lié à la mécanique de ce jeu. De par sa nature, son articulation autour d'une application narrative, la réussite de The Dark Quarter est difficilement mesurable sans en avoir fait complètement le tour. Contrairement à un Kingdom Rush ou bien un Divinus, dont on peut débattre de la pertinence des mécaniques, j'ai ici bien peu de choses nouvelles à vous dire. Le titre fonctionne globalement comme un Destiny's dont la plupart d'entre vous connaissent l'articulation. L'interaction avec le plateau est minimale, la manipulation du matériel est quasiment limitée au lancer de dés. Dans la même veine que Destiny's, The Dark Quarter est un jeu de rôle assisté. Il est absolument essentiel que vous compreniez que la réussite ou pas de ce jeu, le fait qu'il vaille le coup ou pas, est intimement lié à son écriture qui est à l'heure actuelle toujours en cours et, dans notre cas, à sa traduction. Je n'aurai donc pas ici la prétention de vous dire de backer ou pas The Dark Quarter puisque j'estime que je ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour le faire. Cependant, on peut mettre en avant les évolutions judicieuses que l'éditeur a apportées à son système. J'énumérerai pêle-mêle des points déjà cités. Les cartes-lieux, renforçant l'immersion et les possibilités, l'évolution des personnages ainsi que leurs arcs narratifs propres, qui offrent un vrai sentiment de continuité et de progression, ou encore les phases d'enquête très liées à vos capacités mais qui permettent dans tous les cas de faire progresser l'histoire si vous savez ce que vous cherchez. Dans l'ensemble, The Dark Quarter est d'ailleurs moins directif. Nulle question ici de se laisser porter, de parler un peu à tous les personnages en espérant qu'une quête s'accomplisse. En plus de la narration, résoudre les enquêtes vous demandera un sens aigu de la déduction et du travail d'équipe. Fidèle à ses influences, le titre est plus vidéoludique que jamais. Les personnages ont une opinion de vous, des événements alternatifs font irruption régulièrement et l'application vous proposera de l'aide si elle sent que vous tournez irrémédiablement en rond. Au final, The Dark Quarter est certainement ce que Destiny's aurait dû être. Plus mature, plus riche, plus abouti dans ses concepts, le jeu se dote aussi d'un univers moins cliché, plus sombre, dans lequel des enquêtes très noires se mêlent à des drames humains et à une ambiance vaudou ensorcelante. J'ajoute un point crucial, les figurines ont pris en taille et sont maintenant bien plus faciles à distinguer. Mais le titre s'inspire aussi d'un autre de ses aïeux, Chronicle of Crimes, dans la liberté de foi laissée aux joueurs et le sens de la déduction qu'ils réclament. La DA, qu'il s'agisse des illustrations ou de la bande-son est une véritable réussite, un bel hommage à un thème trop souvent délaissé à mi-chemin entre des jeux vidéo comme Hell in War et des séries comme Lovecraft Country. Si vous avez aimé Destiny's ou Chronicle of Crimes, nul doute que cette campagne doit vous interpeller et que vous devez la considérer avec attention. Si vous découvrez le concept ou que vous attendiez plus de ces deux jeux, The Dark Quarter pourrait vous apparaître comme la V2 d'un système révolutionnaire, système qui trouve enfin ici sa maturité. C'est la fin de cette review de The Dark Quarter que je vous remercie d'avoir suivi. Dans les semaines à venir, je ne sais pas encore vraiment ce que je vais vous proposer. Ce qui est sûr, c'est que vous retrouverez le podcast autour du jeu dédié aux souvenirs d'enfance et qu'on va certainement parler de MOBA. D'ici là, je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt !